aujourd'hui le projet que je vous propose c'est aussi un projet c'est un projet qui est hyper simple et puis je vous parlais de plusieurs techniques qui sont les suivantes créer son propre fond de page j'adore faire ça jouer avec les tampons etc je trouve ça génial on personnalise complètement notre 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 papier design donc du coup ça j'adore le faire on met les couleurs qu'on veut on met merci florence on met les couleurs qu'on veut on met les tamponnages qu'on veut vraiment on peut s'éclater et faire des choses des papiers design complètement différent donc je vais vous montrer comment faire je vais vous montrer aussi la technique du masquage voilà vous allez voir comment comment on fait la technique du masquage je vais vous montrer aussi on va travailler sur comment dirais-je sur la technique des blends aussi la colorisation j'ai appris un nouveau petit truc en fait pour la colorisation grâce à une de mes collègues bah oui parce qu'en fait moi aussi j'apprends toujours coucou charlène oui oui j'apprends toujours et on apprend toujours donc moi je trouve ça génial je suis loin 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 de tout savoir et du coup moi j'apprends toujours donc je vais vous montrer aussi je vais vous montrer aussi voilà cette nouvelle petite technique que j'ai que j'ai découverte récemment et puis toujours avec la colorisation mais avec un ruban aussi vous allez voir donc voilà je vais vous montrer tout ça alors je vais prendre l'autre caméra du coup pour vous montrer le projet en lui même et en fait il va s'agir de réaliser un petit un petit set de correspondance que vous pouvez offrir par exemple et du coup voilà j'ai utilisé pour ce projet les boîtes paper pumpkin voilà il y en a plusieurs dimensions dans le catalogue donc j'ai utilisé la version la plus grande donc je reste dans les couleurs girly aujourd'hui voilà et donc sur cette boîte paper pumpkin donc très très simple il suffit de l'aide s'amuser à la décorer tout simplement donc le montage se fait tout seul en il n'y a pas de souci donc voilà cette fameuse petite boîte paper pumpkin que j'ai décoré voilà je vais vous expliquer les mesures tout ça oui nathalie pas de souci je comprends voilà et donc dans cette petite boîte qu'on va y glisser plusieurs petites cartes merci au run plusieurs petites cartes qu'on va pouvoir c'est parfait au run merci beaucoup c'est gentil et glisser en fait quatre cinq six cartes qu'on va pouvoir offrir donc ce petit set de correspondance qu'on va pouvoir offrir à une amie par exemple pour qu'elle puisse envoyer envoyer des petites cartes ok donc ici j'ouvre ma petite boîte pour l'instant j'en ai fait que deux dans laquelle voilà des petites cartes tout simple et donc vous pouvez constater que le papier design n'existe nulle part ailleurs il est unique puisque c'est moi qu'il est créé tout simplement et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et donc voilà avec deux fonds de couleurs différentes donc là vous voyez la création du papier design la technique du masquage que je vais vous montrer en fait la technique du masquage c'est superposer des tampons et ne pas voir en fait que vraiment le tamponnage ne viennent pas baver le deuxième tamponnage ne viennent pas baver sur le deuxième voilà vous voyez très sympa donc vraiment ça vous permet de personnaliser vos papiers design et je trouve ça vraiment trop trop bien voilà donc tout simple donc vous pouvez offrir plein de petites cartes comme ça à réaliser dans ce joli petit coffret alors est ce que l'idée vous plaît dites moi est ce que est ce que vous avez envie de voir comment on fait est ce que vous avez envie pourquoi pas d'offrir la même chose à vos copines alors pour la réalisation de ce projet il vous faut donc les boîtes pepper pumpkin ou alors vous pouvez les créer vous même les boîtes du papier uni du papier blanc pour la réalisation donc deux du papier design donc soit un format 30 30 soit du à 4 comme vous voulez merci cécilia je suis contente que ça vous plaise merci marie-thérèse et puis les feutres à alcool les pâtes d'encre des post-it parce que là du coup on va travailler donc sur la technique de masquage et pour ça il faut vous venir de post-it vous allez voir pourquoi alors dans un premier temps donc la boîte pepper pumpkin donc elles sont vendues par l'eau de 10 je crois hop elles arrivent comme ça et en fait vous avez simplement à les monter donc là ça va c'est pas très compliqué on marque tous les plis donc sachez que ces boîtes vous pouvez aussi les utiliser pour offrir des petites douceurs dedans des petits gâteaux et tout voilà vous pouvez sans problème donc vous voyez je vous avais dit c'est un projet très simple très rapide à faire et puis du coup ça peut être un petit cadeau sympa tout à fait personnalisable et puis du coup ça nous permet de travailler différentes techniques donc je trouve ça assez sympa et puis ça change les lives que je vous propose d'habitude ok donc je marque bien tous les plis et puis tout simplement les petites manguettes se rentrent à l'intérieur pour la fermer toi tu rentres ici voilà donc vous voyez le montage est vraiment super rapide hop on enlève les petits bouts là et puis les petites languettes ici entre là voilà oui le garde le carton est brillant sur le dessus ma routine effectivement mais pas à l'intérieur donc voilà ça tout simple vous voyez ça se montre en trois secondes et demi c'est vraiment nickel pour ce qui est de la déco du dessus de cette petite boîte allez on va commencer par ça je vais vous afficher les mesures à l'écran pour que vous les ayez sous les yeux comme ça lorsque vous ferez le replay vous l'aurez alors les enveloppes de votre format de cartes sont tout catalogue alors en fait les dimensions de mes cartes là sont un petit peu plus petites que les formats de base donc en fait ça rentrent parfaitement dans les enveloppes dans les enveloppes classique marie thérèse si vous n'avez pas les boîtes paper pumpkin vous pouvez tout à fait trouver des tutoriels par exemple pour créer votre boîte vous même voilà alors le papier ici donc j'ai utilisé du papier de matage donc le papier unis tout simplement ici c'est le melon mambo la collection des brillants et ici c'est le papier design dans les mêmes tons mais si vous regardez bien le motif en fait ces motifs là vous ne les connaissez pas tout simplement parce que ce sont les papiers design qui seront au prochain catalogue annuel et en fait qui font des parties des cadeaux offerts aux nouvelles démonstratrices pendant la celebration donc en fait il y a toute une gamme de nouveaux coloris non de nouveaux motifs voilà pour les papiers design par collection donc là je vous présente la collection brillant mais du coup il y en a pour toutes alors Delphine non il n'y a pas de soucis j'ai simplement monté le montage de la boîte ce sont des boîtes pré-montées qui sont disponibles au catalogue qui s'appellent les paper pumpkins donc en fait il suffit simplement de marquer les plis qui sont déjà mis et puis de monter la boîte voilà tout simplement donc il n'y a rien de plus pour l'instant donc voilà les nouveaux et du coup lorsque vous devenez démonstratrice pendant la celebration toutes les collections les cinq collections vous sont offertes voilà et ça c'est des tout nouveaux design donc j'ai utilisé ce papier là donc cette fois au lieu de partir sur le melon bambo pardon je vais partir à l'opposé sur le mélodie demande coucou dominique ça va et donc pour cette mesure là donc vous l'avez à l'écran il vous faut un morceau de papier uni de 13,4 par 9 et un morceau de papier design de 12,9 par 8,5 ok et puis après il vous suffit simplement de venir le coller l'un sur l'autre voilà ça viendra ici comme ça avec le ruban mais j'ai quand même envie de commencer sur le papier design alors c'est parti je prends un morceau de papier blanc tout simplement alors vous choisissez complètement votre format soit du 30 30 soit du à 4 soit du plus petit après tout vous pouvez tout à fait utiliser un plus petit morceau coucou dominique deuxième dominique donc votre morceau de papier blanc vous choisissez le ou les sets de tampons que vous souhaitez utiliser vous choisissez les coloris que vous voulez utiliser ah oui ça m'étonne pas qu'il fasse froid dominique et puis vous vous munissez également d'un paquet de post-it ok alors c'est parti je vais donc utiliser ben le thème du jour n'est ce pas pour le spécial galantines day je viens de recevoir mon petit colis surprise signé harmonie scrap le jour du galantines day bon ben je suis contente que ce soit bien arrivé il n'y a pas eu de courrier hier donc ce super set de tampons heart and kisses et je vais utiliser donc la bouche les petits coeurs vous allez voir coucou laurence mon courage ma belle hop je prends la bouche je prends mes petits coeurs hop c'est parti alors j'en ai préparé d'avance mais je veux bien sûr vous montrer comment ça fonctionne vous allez voir hop c'est très simple je prends mon petit coeur c'est mon petit sachet que je mets de côté toujours en avance alors je prends mon bloc je prends le tampon regardez moi comme il est beau sandrine il n'y a pas de souci je comprends parfaitement que tu galères un petit peu il n'y a pas de problème merci beaucoup en tout cas c'est parti je prends dans mon encre coordonnée évidemment avec le reste donc me l'ombo je vais prendre mon post-it et en fait donc je vais tamponner sur la partie collante alors hop hop je tamponne tranquille et je viens tamponner sur la partie collante et en fait il suffit ensuite simplement de venir découper tout au bord de mon tamponnage pour pouvoir ensuite l'utiliser ok donc vous comprenez le principe je découpe je fais attention que ce soit bien sur la partie collante voilà et on continue d'accord alors je vais essayer d'aller un peu plus vite pour pas vous faire perdre trop temps puisqu'on a déjà perdu beaucoup de temps au départ donc maintenant il va s'agir en fait tout simplement de venir tamponner notre papier oh là là j'ai plus d'ongles c'est une catastrophe pour défaire ça alors outil magique touche à tout voilà n'hésitez pas à envoyer des petits coeurs des petits smiley pour que je sache que vous êtes toujours là alors je tamponne une première fois dans mon encre je me positionne un peu n'importe où d'accord comme je veux pas d'importance voilà et je tamponne directement ok donc là vous voyez vous avez un superbe tamponnage vous avez vu ce design est vraiment top ce set de tampons il est au mini catalogue janvier juin là vraiment magnifique ok maintenant j'ai fait mon premier tamponnage je prends celui que j'ai découpé dans mon post-it et je viens le superposer sur ce que je viens de tamponner jusque là ça va je ré ancre mon tampon et je viens enlever une partie de l'encre pour qu'il soit plus clair tout simplement et je viens ensuite le tamponnage par dessus voilà et on insiste bien pour ne pas trop avoir de démarcation alors entraînez vous avant de démarrer votre page voilà pour être sûr que ça va le faire et ensuite je décolle et voilà et du coup vous avez la partie foncée la partie claire on a l'impression que le deuxième tamponnage en fait est à l'arrière du premier donc là je le fais avec des bisous mais vous pouvez parfaitement le faire avec des fleurs par exemple vous pouvez le faire avec plein 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 de tamponnage ok alors je vous remontre une deuxième fois où je vais faire toute cette partie là hop j'ai pris volontairement un papier un petit peu plus petit mais l'original je l'avais fait sur du papier 30 30 je viens repositionner mon post-it hop je réancre je libère un peu d'encre voilà j'ai eu un bug oh voilà et je viens superposer mes deux tamponnages voilà et on continue comme ça ainsi de suite sur toute notre page coucou joël ça va ma belle et puis on y va on disperse un petit peu partout sur notre papier on repositionne le post-it voilà on réancre on libère on insiste bien et voilà et on fait ça au fur et à mesure on dispatch hop c'est parti alors est-ce que vous connaissiez cette technique je suis sûre qu'il y en a qui oui bien sûr la connaissait mais d'autres noms ça va joël écoute j'ai eu des petits problèmes au démarrage mais bon on va finir par y arriver voilà vous avez vu ça commence à donner super bien et du coup chaque papier design que vous ferez comme ça il sera toujours différent toujours unique voilà vous avez votre petite pâte on décolle et on recommence je vais vous montrer aussi l'utilisation des brosses à estompe donc on verra ça juste après ça va vous êtes toujours là je vous ai pas perdu en cours de route vous voyez c'est très très simple alors hop ah bah j'ai perdu mon chamois il est là je nettoie je vais prendre mes petits coeurs je vais changer de couleur du coup voilà je prends le petit coeur du coup pareil j'ai tamponné sur mon post-it voilà la partie collante et donc là j'utilise le mélodie de bande bien sûr hop voilà donc là bah pareil on disperse un peu nos petits coeurs on vient remettre le post-it dessus hop on ré-ancre on libère et on vient ancrer par dessus hop on disperse un petit peu partout voilà tiens pour couronner le tout il y a un barabou encore comme si les problèmes de réseau suffisaient pas je compte sur vous pour bloquer les filles s'il vous plaît hop voilà voilà alors je vais pas faire toute la page je vais enchaîner sur le reste pour pouvoir vous montrer hop parce que je voudrais pas que vous vous ennuyez quand même hein ah le marabout va-t'en ok alors histoire de décorer un petit peu plus je vais maintenant utiliser le xoxo un petit texte voilà qui se trouve ici je vais tamponner en gris clair le gris granit oui Florence j'ai failli le dire c'est lui qui fout le bazar dans mon live parce que du coup il y en a de plus en plus souvent et depuis ça bug je vous jure hop voilà on disperse le xoxo un petit peu partout hop n'hésitez pas à utiliser toujours un brouillon à côté de vous merci Sandrine ok c'est indispensable lorsque vous faites ce genre de choses les fonds de page et tout il faut absolument avoir un brouillon sous la main voilà donc ça c'était pour le petit xoxo hop je vais ajouter maintenant des petits coeurs les petits coeurs comme ça qui sont trop mignons bon je suis contente qu'au moins ça vous plaît alors euh allez je vais les faire en melon lambo aussi mais par contre voilà je vais les faire en moins foncé vous voyez j'encre je libère un peu d'encre hop et je disperse un petit peu partout dans tous les sens voilà c'est vraiment une page super girly hein du coup je sais pas si Nicolas est là mais hop un petit peu en haut voilà comme ça quelques-uns ici il y en a pas là hop on tourne un peu voilà on fait on se fait vraiment plaisir on laisse parler notre créativité notre envie nos couleurs timide les lèvres sont de quelle couleur ma routine neuve Sandrine je te laisse répondre voilà et pour terminer hop je vais donc utiliser la brosse à estompe qui est vraiment bon je les adore elles sont toutes douces on a envie de les caresser donc ça c'est pareil elles sont au mini catalogue janvier juin elles sont super cool et du coup elles vous permettent de faire pareil vos fonds de page avec plus ou moins d'intensité donc là je vais le faire très légèrement parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et c'est très très dégé très chargé donc tout simplement alors ça se lave à l'eau vous n'êtes pas obligé de vous n'êtes pas obligé d'avoir une brosse par couleur vous les passez sous l'eau vous les faites sécher et vous pouvez sans problème les utiliser sur d'autres couleurs ok alors on prend de l'encre comme ceci voilà on décharge un peu on y va en tournant et on vient en mettre sur notre papier alors j'appuie très légèrement comme je vous disais puisque je veux vraiment que ce soit très light voilà des petits mouvements circulaires sur les parties blanches voilà on imagine en fait qu'on est en train de farder les joues trouvez pas ? voilà comme ceci tranquille voilà pour donner un petit ton rosé poudré à notre fond de papier et voilà si jamais on veut utiliser un fond qui soit beaucoup plus marqué je vais vous montrer hop donc je ré-encre voilà on se donne un départ et hop voilà voilà et on fait des mouvements circulaires on remet plus ou moins d'encre hop voilà et on peut faire plus clair plus foncé et puis on peut aussi bien sûr mélanger les couleurs voilà je vais faire plus foncé sur le bas donc on peut imaginer des fonds de cartes pour des couchers de soleil aussi par exemple vous voyez hop là et puis on continue voilà on y va tranquille donc l'important c'est de doser en fait l'appui et la force que l'on met dans la brosse voilà et du coup comme elles sont très très douces on voit pas de démarcation quasiment donc c'est vraiment sympa ça donne un super rendu voilà et du coup on peut même faire un dégradé j'en ai mis plus là mais du coup avec la lumière vous voyez peut-être pas forcément mais voilà du coup c'est un vrai bonheur d'utiliser c'est superbe brosse voilà alors ça y est on a créé notre propre papier design j'espère que ça vous plaît vous voyez donc ça je vous montre c'était la première partie que j'avais utilisée hop donc c'était une page 30-30 c'est peut-être dans ce sens là voilà c'était une page 30-30 et du coup on a plein de petits bisous plein de petits coeurs partout vous voyez donc voilà je vous disais le format de page peu importe c'est vous qui voyez ok ? alors c'est parti on continue maintenant nous allons prendre notre fond de carte donc pareil vous avez les mesures à l'écran la base de carte 17,4 par 13,9 avec un pli à 8,7 ok ? tout simplement donc ça c'est bon voilà je vais ensuite prendre je vais vous ressortir la carte de base oula j'ai failli faire tomber l'ordinateur dis-dedans donc voilà quelque chose de très très simple mais vous pouvez bien sûr faire des cartes qui sont beaucoup plus travaillées et tout il n'y a pas de soucis donc là je vais découper un morceau de mon propre papier design unique moi j'adore l'idée ok ? et puis on va venir décorer tout ça donc il est où mon papier là ? voilà donc je vais prendre le papier design que je viens de créer je vais le couper au bonne mesure c'est à dire ce que vous voyez donc à l'écran vous pouvez choisir de mettre un papier d'une autre couleur unie d'abord si vous voulez ne pas mettre directement votre papier design ok ? le papier design ici il va faire 7,7 hop par 12,9 je vais le couper là hop 7,7 par 12,9 voilà et du coup ça va donner ça Sandrine oui il n'y a pas de soucis de toute façon je pense que le replay sera peut-être un peu plus sympa que le live parce que l'image bug beaucoup ok ça c'est bon du coup il vous reste plein de papier quand vous avez fait votre papier comme ça vous allez pouvoir faire plusieurs cartes sans problème ensuite vous avez vu j'ai mis un petit ruban là mais vous connaissez pas celui là enfin si vous le connaissez mais regardez je prends ici le papier euh le ruban argent tout simplement donc qui est blanc et argenté ok j'en découpe un petit morceau proprement tant qu'à faire voilà voilà je vais venir prendre mes stamping blends hop deux couleurs coordonnées bien sûr parce que sinon ça serait pas drôle hop donc le monombo et le melody de bang et je vais simplement venir coloriser mon ruban pour qu'il tombe parfaitement avec les couleurs que j'utilise sur ma boîte et sur ma carte comment on fait c'est tout simple on prend notre ruban je prends ici la pointe de pinceau qui est donc la plus large ok et la plus facile à travailler au moins pour ce genre de choses et je viens coloriser ok mon ruban tranquillement hop alors là je vais le faire de deux teintes mais vous pouvez le laisser d'une seule couleur sans problème ok donc là je m'amuse à faire les deux coloris ça va donner un petit ton orangé au centre voilà comme ceci et du coup encore une fois vous avez un ruban complètement personnalisé et parfaitement coordonné avec votre création je trouve ça génial moi j'adore voilà donc on attend quelques secondes que ça sèche parce qu'après on en a plein les doigts et vous avez vu c'est sympa hein du coup notre ruban là blanc argent on a le petit côté brillant et on a la couleur parfaitement adaptée à notre création c'est top hein alors le temps que ça sèche je vais le mettre de côté deux petites secondes je vais maintenant venir faire ma petite étiquette ici et donc ça c'est avec la super perfo et j'ai très honte parce que je suis en train d'avaler le nom ça va me revenir qui vous permet de faire six versions d'étiquettes différentes donc là en fait j'ai mis les largeurs de mes de mes papiers 1,2 1,9 2,5 pour s'adapter et donc du coup voilà on peut faire pareil plein d'étiquettes différentes coordonnées ok donc là j'ai déjà coupé mon papier hop il est là donc j'ai mon mélodie de mangue ici donc je vais venir perforer hop je le rentre je perds ça voilà donc là on a le premier morceau ok je prends le morceau blanc où je vais venir mettre mon sentiment hop on s'assure de bien centrer si jamais on est un peu plus court voilà donc là j'ai pas pris le même je crois non j'ai pas pris le même bougez pas hop j'étais sur l'autre partie voilà bon bah je suis pas allé assez loin ça va bien se passer hop mais non il veut pas veux-tu s'il te plaît arrêté de m'embêter je sais pas ce que j'ai fait hop c'est pas compliqué pourtant je suis pas allé assez loin bon on va garder ce bout là hein voilà je vais garder ces petits bouts là parce que je vais vous montrer pourquoi vous allez voir je vais garder donc les deux premiers morceaux que j'ai fait étiquette fantaisie merci sandrine je vais vous expliquer pourquoi après je vais venir tamponner mon message ici je vais mettre celui là un souhait en ovale d'où sami c'est un texte pas très grand qui est ici voilà j'ai perdu mon bloc je sais pas si vous voyez mon plein de travail mais c'est un sacré bazar mon dieu alors je vais l'ancrer avec le mémento blanc pour moi voilà et là vous allez me dire ok on a les étiquettes là ça marche mais du coup va falloir qu'on coupe là alors il ya deux choses soit on vous coupez droit ok comme je l'ai fait sur cette carte ici d'accord donc vous coupez droit vous pouvez parfaitement soit vous décidez de faire de faire les mêmes formats à gauche et à droite de l'étiquette et pour ça pour être sûr de viser je vous invite tout simplement à reprendre les petits bouts qui sont tombés et de venir les positionner à l'endroit où vous estimez en fait que la taille vous convient et de faire une petite marque au crayon avec la mine ça ira mieux voilà et du coup ça vous indique où vous allez devoir couper et ensuite perforé hop là mon truc risque d'être un peu petit mais ça va le faire on prend un morceau de post-it si jamais vous avez un problème pareil de papier on prend un morceau de post-it et on vient s'en servir pour avoir plus de longueur pour l'insérer plus loin mais dans ces cas là on retourne pour s'assurer qu'on va bien perforer droit et au bon endroit voilà et voilà du coup on a quelque chose de centré c'est nickel donc on fait pareil avec la deuxième partie donc là on vient d'abord positionner le sentiment avec l'étiquette blanche voilà et là on se sert de la petite chute du papier précédent pour positionner pour qu'on ait à peu près le même écart de chaque côté voilà ça me paraît pas mal je mets mon petit trait de crayon hop je viens couper et maintenant je peux perforer sans problème je m'assure que c'est centré du coup là ça ne l'est pas trop hop et voilà et du coup je récupère mon étiquette ensuite et elle est à la bonne dimension maintenant je viens coller mon étiquette le sentiment logique tout simplement et voilà comme ça on va pouvoir venir la mettre sur notre cas sans bien maintenant notre ruban qui maintenant est sec ok merci alors que sandrine je suis contente de vous apprendre quelque chose c'est le but c'est plein de petites techniques comme ça qui sont simples mais qui sont utiles et pratiques je fais mon petit nœud alors ne vous inquiétez pas vous allez voir quand vous faites cette technique avec le ruban ça le rédit un petit peu il est un peu moins léger qu'il ne l'était au départ mais c'est normal on lui a mis un petit peu d'encre alors j'ai mal fait ma boucle bon c'est normal du coup parce qu'on l'a colorisé hop donc pas d'inquiétude on fait le petit nœud voilà on choisit la dimension bien sûr voilà et là c'est pareil on a un super nœud super sympa tout à fait personnalisé hop on libère un peu alors s'il ya un truc sur lequel je suis pas doué et ça je je l'avoue honteusement c'est les nœuds voilà je suis une quiche pour les nœuds bon vous me direz c'est pas très grave en soi mais je sais pas j'y arrive pas bon c'est plutôt pas mal hop je vais venir coller mon papier blanc à l'intérieur de ma carte qui fait la même dimension donc que la découpe de mon papier design hop vous pouvez aussi venir y mettre un petit tampon à l'intérieur ou une bande de papier design qui vous reste voyez là j'ai une petite chute je pourrais aussi voilà la mettre sur le côté la faire plus petite ça vous pouvez aussi parfaitement le faire je viens coller mon papier design personnalisé voilà ne partez pas j'ai encore une petite astuce à vous montrer pour la colorisation je vous disais j'ai appris récemment d'une de mes collègues hop je vais venir coller mon sentiment voilà avec des dimensionnal alors là je suis très malheureuse parce que je n'ai toujours pas reçu mais glue dots et du coup ça va être compliqué pour une quiche bérichonne merci ma routine florence je m'en doutais j'étais sûr que toi tu savais faire les nœuds correctement je pensais à toi en disons c'est bizarre en plus d'avoir du mal à le faire je vais pas pouvoir le coller correctement puisque j'ai pas mes glue dots hop voilà et je vais venir coller mon petit ruban en espérant qu'ils tiennent bien je vais tricher un peu je vais mettre de la colle forte mais bon rien de tel que les glue dots pour coller les rubans voilà un peu de colle forte on fait comme on peut voilà je vais venir mettre des petits embellissements dessus parce qu'évidemment même les embellissements on les a et là vous avez deux options soit les embellissements qui sont tout prêts et qui sont parfaitement coordonnés donc là notamment le melon bambo ici avec des belles paillettes à l'intérieur mais sachez aussi que vous pouvez personnaliser vos petits bijoux vos petites perles etc pareil avec les feutres à alcool pas de problème dominique pour le replay oh Elodie je suis contente que ça te plaise et donc on vient coloriser hop nos autres bijoux avec les feutres à alcool encore une fois on peut les personnaliser à souhait et ça je trouve ça vraiment génial on l'applique on attend quelques secondes que ça sèche Sylvie bon courage pour la route parce que si on se prend tout de suite dans la seconde un on en a sur les doigts et deux on risque de tâcher notre papier ok donc c'est important de faire attention à ça voilà donc j'attends un petit peu que ça sèche on utilise donc le touche à tout pour venir les défaire donc je vais commencer par celui-ci puisque c'est le premier que j'ai fait pour être sûre qu'il soit sec je vais venir le poser voilà sur ma petite étiquette par exemple un autre proche du ruban j'ai de l'encre dans les doigts voilà et la plus grosse perle allez voilà donc ça c'est les bijoux classiques du Rhin je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran voilà colorisé avec le melon mambo avec les Stampin Blends les feutres à alcool bah oui les cristaux du Rhin ça passe aussi nickel et voilà et donc là vous voyez vous avez réalisé votre carte parfaitement personnalisée votre propre fond de carte vous avez colorisé vos bijoux classiques vous avez colorisé votre ruban vous avez une coordination de couleurs qui est absolument parfaite il y a de quoi être fier non ? ok ça la carte qui va dans la boîte c'est bon elle est terminée on peut la mettre de côté vient maintenant la déco de notre boîte donc les mesures je vous les ai données tout à l'heure le papier uni pour le matage hop donc 13,4 ah je fais une bêtise bon c'est pas grave qu'on vient coller sur la boîte ma bêtise c'était pour mon ruban mais c'est pas grave en fait je vais le mettre sous mon papier design c'est pas un souci hop voilà je viens le coller sur mon couvercle et donc là vous avez vu sur ma première boîte donc j'avais mis mon ruban comme ça en fait tout simplement je vais le mettre sous mon papier design alors Fabienne le ruban c'est 144,213 et donc je vais reprendre justement mon ruban pour le personnaliser hop donc là je vais me faire à peu près une idée de la longueur qu'il va me falloir on prend une petite marge hop voilà là on va après avoir besoin du double face pour le coller quand je vous disais qu'il fallait un brouillon vous voyez ça se confirme je prends encore mon blend voilà et je viens tout simplement remettre mon angle pouf sur la longueur de mon ruban voilà ça glisse à peu près tout seul hop voilà pour mon rose je prends le mélodie de mangue alors vous pouvez le faire avec plein de mélanges de couleurs vous pouvez partir dans les bleus aussi c'est vraiment tout peut se coordonner du coup hop on en repasse un peu si jamais on trouve qu'il n'y a pas assez d'intensité et voilà trop bien ok je vais en attendant que ça sèche mettre du double face à l'arrière de mon papier donc soit votre papier matage soit le papier design ok et on va le centrer voilà tout simplement pour venir ensuite coller notre ruban à l'arrière donc on positionne à peu près pour que ce soit égal voilà ça me paraît pas mal l'avantage d'avoir le papier quadrillé c'est que hop je fais ça comme ça et je vais pouvoir le placer je vais venir le coller à l'arrière hop ça tient nickel avec le double face zou et zou pardon je viens faire mon petit nœud encore un nœud hop ça va je vous ai pas perdu j'essaye d'activer un peu du coup pour que vous n'ayez pas l'impression de perdre votre temps j'espère que vous apprenez les choses j'espère que ça vous plaît voilà les petites nouveautés des petites choses qui peuvent être réutilisées dans plein d'autres projets ah puis alors j'ai plus d'ongles non voilà c'est encore raté je l'ai pas pris assez long allez on va y arriver on ne s'énerve pas bon je sais ce que je vais faire cette fois je vais tricher un peu j'espère que Florence ne m'en voudra pas on n'est pas obligé de faire des boucles quand on fait des nœuds dans les rubans voilà et ça ça peut être aussi très joli et puis celui-là il resservira il n'y a pas de soucis je recouperai ça après tout à l'heure ensuite nous avons ici les petites bonnes femmes que j'aime beaucoup et c'est là que je vais vous montrer ce que j'ai appris avec la technique des blends donc ici j'ai utilisé la découpe des rectangles surpiqués voilà vous avez plein plein de découpes de poinçons ça c'est 151 820 voilà j'ai déjà découpé donc dans mon melon mambo d'accord donc ça va venir là et je vais m'occuper de la petite bonne femme à coloriser et le truc que j'ai appris qui est super sympa c'est pour savoir où placer vos ombres parce que vous savez qu'on peut mettre plus clair plus foncé ok vous voyez là la robe est plus foncée sur la gauche ses cheveux aussi sont plus foncés sur la gauche et en fait la super technique que j'ai apprise c'est de se servir de son téléphone portable avec la loupe la lampe merci Florence de ta bénédiction c'est cool vous imaginez pas quel point j'ai chaud c'est horrible alors la technique que j'ai apprise je prends mon téléphone je prends la lampe torche je prends par exemple ma gomme que je pose à plat sur une surface plane et en fait avec la lampe selon l'endroit où on positionne la lumière on voit où se trouve l'ombre et qui dit ombre dit plus foncée je trouve ça génial et du coup je m'éclate avec ça donc si je mets la lampe sur la partie gauche vous voyez que l'ombre est un petit peu au-dessus beaucoup sur le côté et un petit peu en dessous pareil si je la tourne et que je mets de côté l'ombre et cette fois sur la droite le dessus et un peu le dessous ça vous indique où coloriser en fait les vêtements la fourrure de l'animal etc vous voyez ici ça sera la partie la plus foncée si je le mets plus vers le bas et bien l'ombre est là et un petit peu sur les côtés et du coup ça vous sert de guide pour savoir où mettre votre partie foncée ou claire pour votre colorisation je trouve ça génial donc sur ma première robe vous voyez moi j'ai considéré donc que la lumière était sur la droite et donc l'ombre est sur la gauche vous comprenez est-ce que vous connaissiez ça moi je trouve ça génial j'aime à prendre c'est parfait du coup je vais vous montrer mais je ne vais pas coloriser toute la petite bonne femme pour vous faire gagner du temps je vais prendre hop la couleur ivoire pour coloriser donc la peau donc là je vais considérer comme tout à l'heure que non je vais faire sur la droite tiens mon ombre sera la luminosité viendra du côté donc plus clair ici et ensuite plus foncée sur la droite ok donc je colorise la peau de ma petite bonne femme voilà hop dans le premier temps un premier passage voilà et là je vais tout de suite m'attaquer à la robe pour vous montrer donc je colorise d'abord une première fois toute la robe avec le feutre le plus clair voilà donc là pour bien imprégner le papier d'abord le plus clair toute la robe et c'est ensuite avec le foncé que je vais venir donner cette fameuse ombre donc je prends mon feutre foncé mon stamping blends melon mambo foncé et donc je rappelle que la lumière vient de la droite donc je veux la partie foncée à droite donc j'accentue toute la partie droite de sa robe les plis aussi bien sûr parce que vous savez que dans les plis c'est foncé sous la ceinture aussi voilà et en fait je mélange ensuite avec le clair voilà et pour accentuer encore oh j'ai oublié là voilà je peux refaire un petit passage avec le foncé du coup vous devez voir à l'écran donc voilà on a l'éclaircissement sur le côté gauche et le côté plus foncé sur la droite parce qu'on a l'ombre voilà pour cette nouvelle technique et même principe vous faites pareil pour les cheveux pour le visage les jambes etc vous cherchez vraiment où se trouve l'ombre et où se trouve la lumière ok alors je vais pas avoir assez de marge je crois j'ai dû couper mon papier un peu court non ça devra aller je prends mon d'ail Françoise avec plaisir j'espère que ça vous plaît je viens découper donc ma petite bonne femme hop la mini machine alors quand je vous disais que la mini elle est excellente quand on a un espace de travail assez restreint et qu'en plus on a tendance à mettre un peu de bazar partout n'est-ce pas hop voilà lequel et voilà ça c'est top je vais pouvoir venir coller yes c'est parfait la petite bonne femme hop sur le papier unie j'ai encore perdu ma colle j'en ai tellement partout ça va vous êtes toujours là il y a les warriors qui sont là qui ont réussi à supporter les bugs d'image je vous remercie du fond du coeur hop voilà ça va venir se coller sur le dessus du coup on va voir le contraste donc je vais d'abord venir coller ça allez hop au double face parce que du coup ça sera quand même plus pratique surtout avec le ruban en dessous east voilà comme ceci sur le dessus de ma boîte hip des petits dimensionnels pour coller la petite bonne femme voilà tout simplement et je viens la coller sur ma boîte et ça va aider à maintenir en même temps le ruban voilà je vais réduire un petit peu la longueur de mon ruban ici et voilà et ben voilà on arrive au bout je vais remettre des petits cristaux mais que je ne vais pas coloriser cette fois voilà pour donner une petite touche de brillant je mettrai peut-être un sentiment après mais je vais vous libérer je mets un petit brillant dans ses cheveux et voilà hop du coup voilà nous avons nos deux petites boîtes Pepper Pumpkin personnalisées hop je vais supprimer ces mesures à l'écran pour vous libérer l'image voilà alors on met plein de bazar partout coucou Muriel voilà plein de bazar partout mais du coup vous avez quelque chose d'unique qui vous ressemble avec les coloris que vous aimez voilà donc deux petites boîtes à offrir un petit set de correspondance faire un petit cadeau voilà avec des petites cartes personnalisées à l'intérieur hop voilà donc là j'en ai déjà trois dans la boîte vous pouvez facilement en mettre au moins cinq je pense si votre carte n'est pas trop épaisse voilà et du coup ça fait un petit cadeau sympa spécial Galantine's Day voilà voilà bien et bien écoutez on y est arrivé finalement tant bien que mal malgré ces gros problèmes de réseau je ne saurais expliquer je m'en excuse je vais essayer de trouver le problème là pour le coup j'ai un bug mais je vais travailler dessus en tout cas ça c'est sûr faites-moi confiance en attendant oui Muriel t'arrives à la fin mais t'inquiète pas je vais mettre le replay pas tout de suite tout de suite faut que je le découpe un peu mais il y aura le replay t'inquiète pas voilà je suis très heureuse d'avoir participé avec vous à ce moment j'espère que vous aurez appris des choses que je vous aurais donné envie de créer votre propre fond de page de personnaliser vos bijoux classiques vos petites perles vos rubans que vous aurez envie de tester la technique de masquage voilà plein de petites choses j'espère que ça vous aura plu pour les blends le club est toujours ouvert si vous voulez y adhérer pourquoi pas et puis voilà si vous avez envie de vous faire plaisir et de commander certains des produits que je vous ai proposé aujourd'hui n'hésitez pas à me contacter ou à vous rendre directement sur ma boutique en ligne voilà attention la celebration se termine le 20h le 28 février on est presque au bout voilà un immense merci à toutes celles qui ont tenu bon qui sont restées jusqu'au bout malgré l'image figée je vous remercie sincèrement du fond du coeur d'avoir eu ce courage je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que vous avez passé malgré tout un bon moment et puis du coup je croise les doigts pour tout se passe bien mercredi on se retrouve pour le prochain projet qui doit être déjà publié depuis 10h voilà je vous embrasse très 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 fort passez un excellent week-end surtout prenez bien soin de vous profitez peut-être d'une petite balade ensoleillée en tout cas moi je vais peut-être le faire oui Florence un petit peu éprouvant je suis d'accord merci beaucoup d'avoir été là je vous embrasse toutes très fort merci beaucoup ciao ciao Sous-titrage FR ?